Professeur Ibebari Kamara, bonjour. Bonjour. Professeur de droit pénal, aujourd'hui, l'on annonce que le chef de l'État, Makisal, va saisir l'Assemblée nationale, selon les informations, en vue d'une modification de la loi relative à l'état d'urgence et à l'état de siège, c'est-à-dire la loi numéro 69, 29 du 29 avril 1969. Professeur, que dit justement cette loi ? En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que cette loi-là organise les conditions suivantes lesquelles on doit conférer au président de plus larges prérogatives dans des situations exceptionnelles pour effectivement prendre des mesures exceptionnelles lui permettant de faire face à de telles situations. C'est-à-dire que c'est, comme on dirait, ce moyen permettant à l'Assemblée de déléguer certaines de ses prérogatives justement au président de la République. Parce que vous savez que notre constitution a organisé et a déterminé les compétences de tous les organes, de tous les pouvoirs. Donc le pouvoir exécutif incarné par le président a des prérogatives, l'Assemblée nationale également a des prérogatives. Mais lorsque justement on en arrive à une situation exceptionnelle où l'Assemblée nationale va déléguer le président à faire certaines de ses prérogatives, il va s'indiquer que ça ne peut consommer que des aspects véritablement très graves et importants de la vie des citoyens. Et quelle sera la procédure ? Ce sera une saisine en plus d'une cession et un vote des députés ? Comment ça va se passer ? Non, je ne sais pas en vérité le contenu du projet de loi. La procédure en quelque sorte ? Oui, oui, en vérité. Il s'agit simplement d'un projet de loi que l'on met sur le bureau de l'Assemblée. Mais je ne peux pas préjuger ni préjuger du contenu de ce projet de loi-là, en fait qui va dans le sens de la modification même de cette loi-là de 69. Parce que c'est une loi, en fait le paralysme des formes voudrait qu'effectivement en cas de modification que l'on respecte la procédure en ce sens. C'est-à-dire qu'il s'agira alors de saisir l'Assemblée nationale par un projet de loi si l'initiative émane du pouvoir exécutif. N'est-ce pas ? Donc là, le président va soumettre, comment dire, le nouveau texte avec les modifications voulues. Eh bien, il appartiendra à l'Assemblée de l'Assemblée pour l'adopter, en fait ou non. Deux mots sont là. Il s'agit donc de l'état d'urgence et de l'état de siège. L'état d'urgence, le Sénégal a déjà fait face à cette situation lors donc de la première vague. Aujourd'hui, quelle est la différence juridiquement de ces mots ? Non, en réalité, lorsque nous parlons d'état de siège, là en vérité ce sont les militaires qui vont diriger. Parce que c'est plus grave que l'état d'urgence. L'état d'urgence en vérité, en fait c'est lorsque pour les libertés fondamentales, en fait qu'on les met quant à leur gestion en train d'aimer du président. Alors que normalement, un droit, et c'est ça le rôle justement de l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agit donc de la défense ou alors lorsqu'il s'agit donc des questions fondamentales relatives donc à l'état en fait ou à la liberté donc des personnes, eh bien là ce n'est pas laissé à l'exécutif. C'est l'Assemblée qui gère tout ça. Maintenant lorsqu'on en arrive maintenant à ce que l'on permet au président de statuer comme l'aurait fait l'Assemblée nationale, c'est comme tu dirais, c'est la démocratie, en fait c'est le drapeau de la démocratie qui serait mis en berne. Ok, ok. Et quel est l'enjeu justement de cette modification ? Non mais en fait, comme je viens de le dire, maintenant je ne sais pas en fait dans quel sens en fait il y a une telle modification, je ne sais pas des dispositions qui seront modifiées, ce que veut le président, je ne peux pas préjuger ou bien présager de ça, mais je sais qu'en vérité, si je m'en tiens à ce que l'on a fait, ce que l'on a en train de dire, c'est-à-dire que l'on donne définitivement la possibilité au président, sans recourir à l'Assemblée nationale, de décréter quand il le veut, l'état de séance ou bien l'état de séance, là si c'est le cas, si c'est effectivement ça, ça serait effectivement en fait, comment dire, une situation très grave pour la démocratie du Sénégal. C'est comme si en vérité, c'est le président qui est incarné dans le cadre donc de ces états d'urgence-là et de ces énergies, donc en fait tout le Sénégal, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'Assemblée nationale, il n'y aurait pas de député, il est le seul à pouvoir décider comme il le semble. L'état d'urgence, je le mets de côté, mais aujourd'hui l'état de siège, professeur, si vous jetez un peu le regard dans le rétroviseur, est-ce que le Sénégal a une fois fait face ? Non, on n'a jamais connu ça, en vérité, non, non, on a connu ça. Parce que là, l'état de siège, c'est très grave, c'est très grave, donc ça veut dire qu'en fait, on ne reconnaît aucune liberté, aucun droit aux citoyens. Ça veut dire que généralement, c'est lorsqu'il s'agit de coups d'État... Et souvent en période de guerre, oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est ces situations-là, gravissimes, et je prie pour que le Sénégal ne puisse connaître de telles situations, parce que ce sont des situations d'extra gravité pour l'instabilité de la nation. De la nation. Aujourd'hui, nous sommes face à une crise sanitaire, certes, mais est-ce que ça équivaut à cette... Non, on ne peut pas aller jusqu'à là, non, 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 il ne faut pas exagérer, il ne faut pas exagérer. D'accord. Donc selon vous, l'état d'urgence, c'est l'état d'urgence suffisant ? Oui, oui, à la limite, à la limite, véritablement. C'est l'état d'urgence, et cet état d'urgence-là, en fait, peut être limité sur tout le territoire, en fait, sur quelques territoires, sur tout le territoire national. Ça dépend maintenant, justement, des motivations du président, mais de là à évoquer l'état de siège. Dans ces situations-là, non, ce n'est pas possible. Mon inquiétude, professeur, c'est que cette durée d'une loi d'habilitation, que ce soit pour l'état d'urgence ou cet état de siège, donne ainsi plein pouvoir au chef de l'État de prendre par ordonnance des mesures qui relèvent du domaine de la loi, sans être inquiétés et sans contrôle d'un quelconque organe ? Non, c'est pourquoi je vous dis qu'il aurait été plus intéressant, en fait, d'avoir à notre disposition, justement, le projet de loi, en fait, qui est soumis à l'Assemblée. C'est comme ça qu'on pourrait faire la comparaison par rapport, en fait, et savoir exactement ce que veut le président. Mais là, 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 en fait, on ne pourrait pas y spéculer. On ne sait pas exactement quelles sont les modifications attendues. D'accord. Et durant... En fait, quelle est la profondeur de ces modifications-là ? Donc là, on ne peut pas, justement, apprécier. Parce que, vous savez, la loi de 2009, là, organise beaucoup de choses. Maintenant, concrètement, que veut le président par rapport à une telle modification ? Il faut d'abord attendre, donc, des voix plus claires pour pouvoir se prononcer. Et dans ce cas, donc, durant cette période, le Sénégal n'a pas d'Assemblée nationale, on peut le dire ainsi. Non, en fait, c'est ça le problème. C'est à régulier. C'est pourquoi je vous dis que c'est le drapeau de la démocratie même qui se démit en mer. C'est ça ? Le débat sur le troisième mandat est agité. Aujourd'hui, beaucoup de contradictions sur la Constitution. Comment chacun donne son avis par rapport à ce sujet ? Aujourd'hui, il y a ce qui légalise. Donc, cette deuxième candidature successive de cinq ans. Qu'en est-il, professeur ? Non, en vérité, en vérité, en fait, même d'ailleurs, au niveau de vos antennes, je me suis déjà longuement prononcé sur ces questions-là. Mais je reste convaincu et je maintiens toujours ma position et c'est la position la plus orthodoxe, je crois. C'est-à-dire qu'à la lecture justement de la Constitution, en fait, il ne s'agit de ne pas confondre durée de mandat et mandat. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit au président... Vous avez successivement, en fait, consécutivement fait ici au Sénégal, il va dire quoi ? Il va dire deux mandats. Donc là, alors que la Constitution dit qu'on ne peut pas, en fait, faire plus de deux mandats consécutés. Et là, on a déjà fait deux, mais c'est fini. Et là, on ne sait pas faire par rapport à la durée. Quelle que soit la durée du mandat, c'est toujours un mandat. Même si c'était un mandat d'une année, mais ça serait terminé. Donc il ne faut pas que l'on se trompe. En réalité, les dispositions sont très claires. Maintenant, je crois, devinez que, on veut simplement problématiser le problème de ces dispositions de la Constitution pour justifier l'éventuel recours, alors la saisine du président, donc du, comment dire, du conseil constitutionnel pour que ce dernier puisse effectivement se prononcer et éventuellement lui permettre de présenter, en fait, un troisième mandat. Mais en réalité, ce recours-là, donc à ce cercle-là, n'est même pas nécessaire, croyez-moi. N'est même pas nécessaire parce que la Constitution est suffisamment claire. Et c'est d'autant plus que le président, au moment des réformes de la Constitution, a bien précisé quelle était l'intention, qu'elle était justement, en fait, quel était ce véritable motif. Et aujourd'hui, on ne peut pas vouloir, en fait, on ne peut pas vouloir une chose et l'obtenir. Ensuite, demain, dire autre chose. Et je suis presque sûr, je suis presque sûr que ce sont les autres, en fait, c'est vrai qu'il n'a pas encore estimé de voir se prononcer par rapport à ça de manière très claire. Mais il pose des actes allant dans ce sens, quiconque n'est pas d'accord avec ce troisième mandat. C'est ça le problème, mais puisque lui, en fait, il est en train de s'aménager, en fait, une marge, comme quoi que demain, lorsque l'Assemblée, lorsque le conseil constitutionnel lui dira que vous pouvez effectivement avoir un troisième mandat, il n'y aura pas d'accord, il dira que donc là, comme il l'avait déjà fait par rapport à la réduction de la durée du mandat, il va dire que j'avais dit que je n'allais pas faire plus de cinq ans, mais puisqu'on me dit qu'on ne peut pas modifier, eh bien, aujourd'hui, le conseil constitutionnel me dit que je dois, effectivement, je peux briguer un troisième mandat. Donc là, je me conformais à l'avis ou alors à la décision du conseil constitutionnel. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que l'on veut certainement problématiser un problème qui n'en est pas un, parce que là, ce n'est pas la question. La question est très claire, ça ne pose pas de problème au point que l'on puisse saisir le conseil constitutionnel pour lui demander son avis. Aujourd'hui, vous dites que c'est clair, mais l'opinion semble se perdre face à une lecture mitigée. Et c'est tout à fait normal, ma chère, parce que qui veut accuser son, qui veut noyer son chat, ou bien son chien, elle l'accuse de rage. C'est pourquoi je parlais de problématiser, en fait, un élément. Lorsqu'un élément ne pose pas de problème, lorsque vous voulez susciter le débat autour de cette question-là, en fait, c'est comme ça qu'il faudrait se comporter. En fait, il y a certains qui disent que c'est possible, il y a d'autres qui disent que ce n'est pas possible, mais en tout cas de cause, seul l'avis du conseil constitutionnel va, en fait, importer. C'est pourquoi, en fait, les conditions sont maintenant réunies pour justifier la saisine éventuelle du conseil constitutionnel. Mais je pense, je pense, en toute bonne foi, que la lecture de la constitution, eh bien, les choses sont suffisamment claires et donc le recours au conseil constitutionnel n'était même pas nécessaire. C'est-à-dire que c'était ça, en fait, l'idée ou bien la philosophie qui dominait la révision de la constitution. Donc, la lecture de Mimi Touré est fondée sur le droit et non sur la politique. C'est ça le problème. Sur le droit, en fait, il faut faire la distinction entre durée d'un mandat et le mandat. On peut avoir un mandat de 7 ans, de 5 ans, de 12 ans, mais c'est toujours un mandat, alors que la constitution ne vise pas spécifiquement le mandat de 5 ans. Il parle de mandat. Donc, quelle que soit la durée du mandat, ce mandat-là est pris en compte dès lors qu'on en a fait deux, de manière consécutive, mais c'est terminé. C'est simplement ça. Et puis, il faut avoir une lecture très simple de la question. Et c'est cette lecture-là qui coïncide avec même l'exposé des motifs, ce qui a motivé le président pour effectivement apporter toutes ces réformes-là. Yves Barry Kamara, professeur, merci beaucoup. Merci, toujours un plaisir, ma chère. Professeur de droit pénal, je rappelle, qui était ce matin dans l'invité de notre matinale.